C'est gros, oh le fauteuil, le fauteuil ! Salut l'équipe, c'est Mickalash et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais piéger un genre de raquetteur. Alors je vous explique, il y a tout simplement des abonnés qui m'ont contacté pour me dire qu'apparemment il serait tombé sur une personne derrière un genre de petit parc qui raquetterait des jeunes, des adolescents, enfin bref, des personnes plus faibles que lui. Quand je dis plus faibles, je veux dire physiquement parce que mentalement je pense que cette personne n'est pas très intelligente. Donc moi ce que j'ai voulu faire, ce que j'ai voulu voir, c'est cette personne qui raquette des plus jeunes, est-ce qu'elle serait prête à aller jusqu'à raqueter une personne en fauteuil roulant ? Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement repéré le lieu où agissait cette personne, je me suis fait passer pour une personne en fauteuil roulant et je suis un petit peu passé devant cette personne en lui demandant de l'aide pour voir tout simplement quelle serait sa réaction. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un like en dessous de cette vidéo si elle vous plaît, de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les futures vidéos et de partager cette vidéo afin qu'elle puisse toucher et sensibiliser un maximum de monde. Sur ce, c'était Mickalash et je vous laisse directement avec le moment où j'arrive en face de cet individu. Ah mince, monsieur excusez-moi, bonjour. Est-ce que vous pouvez m'aider s'il vous plaît ? J'ai fait tomber ma sacoche. Est-ce que vous pouvez me la... Vous faites quoi ici avec un peu de roulant là ? Non, en fait, je vous ai... Mais là, il n'est pas bien pour vous là, ici. Ouais, je sais, mais j'ai eu un problème et tout, on doit venir me chercher à l'autre bout du parc en fait. Et vu que c'est pas accessible en voiture et tout, vous pouvez me remettre la sacoche là ? Derrière s'il vous plaît ? Ça, je vais la remettre derrière. Ouais, derrière s'il vous plaît, ça m'arrangerait. Parce que sinon, ça m'encombrerait tout devant déjà que... On va faire bien parce que quand on est tombé, elle se termine. Ouais. Merci. Ok. Qu'est-ce que j'entends ? Ok. Vous pouvez me la remettre derrière, s'il vous plaît ? Oui, passe-t-il sûr. Est-ce que vous pouvez juste me mettre sur le côté, s'il vous plaît ? Je vais faire votre sacoche, je viens sûr que je peux vous mettre sur le côté. Merci, monsieur, c'est vraiment... Attention, 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 vous faites quoi ? Vous faites quoi ? Attention, je vais tomber, je vais tomber, je vais tomber. Arrêtez-vous, je vous fais rouler, là. Mais vous avez... Ça ne roule pas, il faut bien vous lever. Ah ouais, mais j'ai failli tomber, là. Je vous retiens, je suis pas bête. Mettez-moi juste là, mettez-moi juste là. Mais c'est bon, je vais vous... Oh, doucement, doucement, doucement. Ça va pas la tête ou quoi ? Ah, j'ai les jambes... Arrête, 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 mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Oh, qu'est-ce que tu fais ? Ça ne roule pas bien, là ? C'est pas une raison, on peut y aller doucement, non ? Mais tu me secoues et tout, ça va pas la tête. Ça va pas la tête. Ça marche pas. En plus, j'entends des bruits bizarres, tu fes ma sacoche et tout. C'est quoi, ça ? Bon, ok, vas-y. Tu peux venir en face, s'il te plaît ? Pourquoi tu te mets derrière moi, comme ça ? Elle est belle, ta sacoche, en fait. Mais ne touche pas, pourquoi tu prends ma sacoche ? Allô ? Ah, viens, 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 attends, viens, viens, viens. Quoi ? Tu vas où ? Rien, j'ai essayé ta sacoche, parce qu'elle est belle, quand même. Ouais, mais pourquoi tu l'essayais tout ? C'est quoi le... Je sais pas, peut-être que je vais la prendre, quoi. Comment ça, tu vas la prendre ? Tu vas me l'offrir. Comment ça, je vais te l'offrir ? Je t'ai aidé, tu veux même rendre service. Moi, je t'en rend service, toi, tu me rends service, tu me donnes une sacoche. Bah, franchement, non, bah, si c'est pour... C'est quoi cette réaction, c'est bizarre, quand même. C'est quoi comme réaction ? Tu m'as même pas aidé, tu me secouais tout en tous les sens. Tu me laisses même pas t'expliquer mon problème et tout. Tu veux que je te secoue dans tous les sens, je crois ce que ça fait ? Tu te sens puissant ? Pourquoi ? Je me sens puissant, tu t'es vu ? Parce que je suis sans un fauteuil, tu crois que t'es puissant ? Tu n'as même pas le visage de tes jambes, tu vas faire quoi ? C'est quoi, c'est pour ça ? Je vais prendre ta sacoche de partir, je le fais, mais vu que je ne suis pas un voleur, tu vas me la donner gentiment, tu vois ? Comment ça, je vais te la donner gentiment ? Je me la donne, moi, j'ai la conscience tranquille, je me dis, je ne vais pas voler un handicapé, tu vois ? Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire quoi, quoi, ça veut dire quoi ? Tu fais ma gueule ? Oui, je me fous ta gueule et tout. Là, j'ai un problème, mon fauteuil, il est cassé, regarde, tu vois bien qu'il n'y a qu'un seul truc sur deux, je suis obligé de mettre mes deux jambes sur le côté, là. Il faudrait que j'aille à l'autre bout du parc, mon fauteuil, il est cassé, il y a quelqu'un qui doit venir me chercher, je n'ai plus de batterie sur mon téléphone et tout. Ça tombe bien si tu n'as pas de téléphone, c'est juste pour repartir avec ta sacoche, et le temps que tu me rattrapes, je serai bien loin déjà. Ça te fait rire ? Oui, oui, ça te fait rire, tu ne peux même pas prouver, tu peux rien faire, c'est-à-dire que je pars dans la tête de l'âme. Tu te fous de ma gueule ? Je te reverse de ton fauteuil, tu ne peux plus rien faire. Ça te fait rigoler ? Bien sûr, ça me fait rire. Tu te sens quoi, tu te sens puissant, tu te sens un homme, tu te sens puissant, c'est juste que c'est la vie. Tu ferais ça à un mec en face de toi ? Attends, moi j'ai mes jambes, t'as plus de sacoche, j'ai une sacoche. Tu ferais ça face à un mec comme ça en face de toi ? Mais je ferais ça à tout le monde, moi. J'ai peur de personne, moi je m'en fous. T'as peur de personne ? J'ai peur de personne, hein. T'as pas honte de faire... Mais au moins d'un mec comme toi, là, qui peut même passer avec ses jambes. Bon, tu sais quoi, regarde, écoute, on laisse tomber, on va oublier tout ça. Vraiment ma sacoche. Fais ta vie, je vais me débrouiller pour rentrer chez moi. Comment tu peux t'acheter une sacoche comme ça, tu vois ? C'est ça qui me dégoûte avec les handicapés comme toi. Les handicapés comme toi, ils sont là, ils ne peuvent plus travailler, ils profitent des aides de l'Etat. Qui te dégoûte ? Ça me dégoûte. Qui te dit que je travaille pas ? Mais tu travailles pas, ça se voit bien, regarde, t'as des gaines, là. T'as vu chez un fauteuil roulant, mais sous que tu touches par l'Etat, tu t'achètes une belle sacoche. Bah figure-toi que non, je travaille. Tu travailles dans quoi ? Tu travailles toi, tu travailles ? Moi, je suis au RSA, moi. Comment ça, je travaille dans l'informatique, tu peux même pas te servir de tes jambes. Je suis ingénieur en informatique. Mais qu'est-ce que t'es ingénieur en informatique ? Toi, tu fais quoi de ta vie, au juste ? À part venir. Voler les gens comme ça et tout. On est là. Quoi, on est là, ça veut dire quoi ? On est là, on se balade. Vas-y, tu sais quoi, regarde, rends-moi ma sacoche maintenant. Je la récupère. Qu'est-ce que tu rentres chez toi, je rentres chez moi, je récupère ma sacoche. Regarde, sacoche, je prends ta casquette. Qu'est-ce que tu fais ? Recule, 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 qu'est-ce que tu fais ? Tu fais quoi, toi ? Recule, tu fais quoi ? Tu fais quoi, au juste ? T'as pas honte de t'en prendre à une personne comme ça en fauteuil ? Je suis pas honte de quoi ? Arrête de le dire, j'ai honte. Tu vas me énerver, j'ai frappé. Gratuitement en plus ? T'as la chance, t'as assis, sinon je t'aurais déjà pas stéqué. Tu vas même pas stéqué, toi ? T'as pas stéqué, toi. Tellement que tu me mets les nerfs, tu me fais rigoler, frère. J'ai envie de... C'est même pas ce que j'ai envie de te faire. C'est la chose que tu peux faire. Tu peux pas marcher, tu peux pas courir, au moins tu peux rigoler quand même. T'as pas honte de faire ça ? Viens devant déjà, viens me parler devant. Viens devant, j'ai envie d'ailleurs, j'ai envie d'ailleurs, je vais faire quoi. Viens devant ! Tu fais quoi, viens devant, tu me fais des ordres en plus ? Gros. Je vais te mettre par terre, j'ai tout de même. Franchement, tu commences à me chauffer et ça va pas le faire. Mais de quoi tu vas te chauffer ? Tu commences à me chauffer ? Vas-y, lève-toi, vas-y, lève-toi. Ça commence à me... Vas-y, lève-toi, viens me battre. Tu me dégoûtes, frère. Tu la vis, tu me dégoûtes, franchement. Pourquoi, je te dégoûte moi ? Tu prends ma sacoche, tu me secoues, tu fais des trucs comme ça. Je prends ma sacoche, je t'ai demandé de me la donner. Actuellement, tu veux pas me la donner ? Comment ça te la donner ? Je veux pas me la donner ? Tu me fais un cadeau, non ? Je t'ai aidé, je t'ai pas avancé de là à là. Et ça vaut une sacoche à 1200 euros ? On s'en fout ce que ça vaut. Tu fais ça, toi, tu t'aides quelqu'un pour qu'il te... C'est pas pour rien. Comment ça, vas-y, vas-y ? Tu fais quoi, juste là, tu fais quoi ? Qu'est-ce que tu fais, gros ? Oh, le fauteuil, le fauteuil ! T'es un fou, frère ! Comment ça, je parle pour rien ? Tu m'as éclaté le fauteuil, ça ! Gros, regarde ! Tu as pas honte de faire ça ? Qu'est-ce que tu fais, gros ? Il m'a mis les nerfs, gros. T'as vu comme il a pété le fauteuil et tout, il m'a jeté par terre. Ça va ou quoi ? T'as de la force, je pensais pas. Ça t'a pas écoté... Ça va ? Ah, il m'a fait péter un câble. Tu l'avais mis, hein, par contre. Ah, il m'a mis les nerfs, gros. J'ai vu rouge. Quand il m'a jeté par terre, je me suis imaginé qu'il fasse vraiment ça à quelqu'un, genre. J'ai vu rouge. Je m'attendais pas, tu avais frappé comme ça. Ah, je me suis pété la main, je crois. Je suis pété la main. Il est parti, là ? Ouais. Vas-y, c'est bon, on arrête. Il a pété le nez, je pense. Vas-y, on arrête, on arrête.